Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 1er septembre, ça y est, on est rendu au 1er septembre 2021, 21h04, heure du Québec. J'espère que tout le monde va bien. Pour ceux qui pensaient que Donald Trump serait réinstallé, il y en a qui pensaient que c'était au mois d'avril, mai, juin, juillet, août, on est rendu au 1er septembre. Ça n'arrivera pas. Il y a du monde qui vit dans une autre dimension. Et c'est triste. Parce qu'on en aurait besoin dans notre dimension pour nous aider. Mais ils sont dans une autre dimension. Là, ils vont penser que ça va être au mois de septembre, après ça au mois d'octobre, après ça au mois de novembre. L'élection est finie. Joe Biden est président. C'est pathétique, mais il est président. Je peux te dire une chose, quand tu regardes Joe Biden, c'est là que tu commences à t'emmuer de Donald Trump. Pour moi, il donnait un bon show, un bon spectacle de divertissement. D'ailleurs, il était l'expert. C'est pour ça qu'on l'a mis en place. Il était là pour divertir le monde. Pendant ce temps-là, on a fait plein de choses derrière les rideaux. Les dirigeants de ce grand club sélect qui dirige le monde étaient bien contents de voir Donald Trump. D'ailleurs, c'est eux autres qui l'ont mis en place pour distraire le monde. Ils en ont fait des affaires, puis des affaires, dont l'écriture du scénario de ce qu'on est en train de vivre. C'est ce qu'on appelle la pandémie permanente. Et on n'en sortira jamais. On a trouvé la petite vis qu'on peut serrer. La petite vis du fascisme, parce qu'on est dans un mouvement de fascisme. Tu peux regarder l'Europe. La pensée généralisée de l'Europe se dirige un peu vers le fascisme. Des pays comme la Hongrie, la Russie ont banni les mariages de même sexe. On commence à bannir l'avortement. On retourne en arrière. On pense beaucoup en Europe à refermer les frontières, à fermer les frontières à l'immigration. On est allé mettre le bordel partout dans le monde, provoquer, créer beaucoup de misère dans le monde, mais on ne veut pas que ces gens-là sortent de chez eux pour venir améliorer leur vie. Pendant quelques années, on a eu une vague d'immigration en Europe où il y avait un sentiment d'ouverture, mais là, les dirigeants, sentant la pression des populations, a commencé à changer son fils d'épaule. Tu as des pays en Europe qui sont très fermés à l'idée de quelques mouvements d'immigration, que ce soit la Pologne, la Hongrie et d'autres pays de ce genre-là dans cette région-là. On verra ce que l'avenir réserve. Pendant ce temps-là, on a une variante, la variante surnommée MU, pour mutation, j'imagine. On a eu le variant Delta. Delta, en Israël, on est passé à 11 000 cas par jour, malgré que la population est vaccinée deux fois à 100 %. Là, maintenant, on veut vacciner une troisième fois, une troisième dose, un boost shot. Parce que, dans le fond, ce qu'on ne veut pas admettre, c'est que les... Tout le monde le sait, les virus se mutent, changent, et quand on réussit à créer un vaccin, c'est pour une certaine souche. Puis cette souche-là, elle ne dure pas longtemps. Après ça, elle se mute, il y a une transformation de la souche. Puis les vaccins sont beaucoup moins efficaces, et la plupart du temps, elles ne marchent même pas. Donc, on est dans ce scénario-là. Que tu le veuilles ou non. Et ce n'est pas demain matin, la veille, que ça va se terminer. On est parti dans cette route-là. Les gouvernements ont décidé de s'en aller dans cette voie-là, où on peut serrer la vis, où on vous démontre qui est le boss, qui est superpuissant, puis les populations se plient aux volontés du gouvernement, des gouvernements du monde. Il n'y a pas beaucoup de gens qui s'opposent à ça, puis il n'y a pas grand-chose que tu puisses y faire. Les restaurateurs sont obligés de subir ce que les gouvernements... Il n'y a personne qui manifeste. Aucune organisation de restaurateurs manifeste, contredit, veut faire quoi que ce soit contre le gouvernement. Tout le monde, en poste, dans toutes les grosses associations, plie les Chines. Plie les Chines. Je ne sais pas où ça va aller, mais il n'y a personne qui défend qui que ce soit. Les restaurateurs ne sont pas défendus par leur association de restaurateurs. Peter Sergakis, qui est le président de l'Association des restaurateurs du Québec, tu ne l'as jamais entendu défendre ses membres. Contre toutes les consignes, contre toutes les obligations, contre toutes les aberrations, dont la restauration a été touchée, beaucoup de gens ont perdu leur restaurant, fermé leur restaurant, d'autres se sont endettés jusqu'au cou, pour essayer de garder l'espoir de peut-être, un jour, devenir s'intrentable, d'être capable de faire vivre le monde puis la famille. Peter Sergakis, qui lui, il n'y a aucun problème, multimillionnaire, toutes ses places, ça a l'air que ça a été correct puis il a été capable d'avoir des bonnes subventions aux bons endroits, naturellement. Lui, il a eu le brelon. Il n'a pas défendu. Tu ne l'as jamais entendu protester, ni quoi que ce soit. Même chose pour tous les autres défenseurs de quelque ligue que ce soit. Tu n'en as pas entendu un. Tu n'en as pas un qui est allé devant la cause suprême pour défendre le droit de quelqu'un, de refuser, par exemple, un vaccin parce que c'est une décision personnelle. Personne n'a amené ça à la cause suprême du Canada. Je suis vraiment étonné que ça ne soit pas fait encore. Il y en a apparemment qui sont allés à la commission des normes du travail parce qu'il y a des endroits qui t'obligent puis c'est une façon de te montrer la porte, peut-être, puis de ne pas te payer tes allocations de départ puis ainsi de suite, puis ce qu'on te doit. Donc, tu as apparemment beaucoup de cas à la commission des normes du travail du Québec. On va voir ce que ça va donner, mais tu as beau gueuler sur les réseaux sociaux, c'est les gens qui sont dans des positions de force, les chefs syndicaux, qu'est-ce qu'ils font là-dedans? C'est comme les curés, ils sont de mèche avec les gouvernements. Peut-être. Je ne sais pas. Je pose la question. Moi, je n'ai pas vraiment une opinion, mais je me dis, à un moment donné, si tu es capable d'aller devant la cause suprême pour des pois chiches, puis des sauterelles, des grenouilles en danger, tu peux être capable d'aller aussi pour le citoyen, dont les droits de la charte sont bafoués. Avec raison, moi, j'ai été toujours avec les femmes qui combattaient pour leurs droits à l'avortement. Leur slogan pendant des années, puis peut-être que ça l'est encore aujourd'hui, c'est « Mon corps, mon choix ». Puis moi, je suis totalement d'accord avec ça. Je suis 100 % derrière ça, parce que c'est le choix de la femme. C'est elle qui le porte. Puis on a statué que c'était ça. Puis que c'était comme ça que c'était pour marcher dans nos sociétés. Si une femme est en mesure, elle a le droit de se faire avorter à trois ou quatre mois de grossesse quand l'enfant pourrait être viable, moi, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas dire la même chose. Mon corps, mon choix. Moi, je n'en veux pas. C'est juste un virus passager qui va passer. Mais non, on a utilisé la vis du fascisme. Et là, on veut stigmatiser. On veut prouver qu'on a le gros bout du bâton puis que si tu ne nous écoutes pas, tu vas avoir des conséquences. Tu ne peux plus aller au resto, tu ne peux plus aller au gym, tu ne peux plus... Tu peux juste aller travailler puis aller te coucher, comme dans les pays communistes. Combien de temps ça va durer? Ça va être quoi la prochaine étape si on autorise puis on accepte tout ça? Je ne sais pas. Moi, c'est la question que je vous pose. Je n'ai aucune réponse. puis je ne suis pas là pour donner des réponses. Je ne suis pas là pour donner des solutions parce qu'il n'y en a pas puis il n'y en aura jamais. Je suis juste là pour ouvrir un débat pour qu'on puisse voir plus loin que le bout de notre nez puis qu'on arrête de se stigmatiser, qu'on arrête de se diviser, qu'on arrête de se lancer des pierres entre nous autres, les péquistes, les libéraux, les gauchistes, les droitistes. comprennent sûr. Les chrétiens, les musulmans, on est tous pareils, on a toutes la même préoccupation, c'est de s'occuper de nos familles, de nos vies puis d'avoir la meilleure vue possible en harmonie. C'est pour ça que je vous lance tout ça pour qu'on puisse réfléchir puis arrêter de se... Non seulement ils nous ont divisé sur tout ce que je viens de dire mais là ils nous divisent sur la vaccination puis du passeport vaccinal. Puis là, moi je les entends au restaurant, c'était désastreux au restaurant, c'est aujourd'hui, c'était mort comme c'est pas possible. Moi j'ai jamais vu une journée morte comme ça. Puis j'ai parlé avec des fournisseurs, c'était mort partout parce que t'en as plein qui sont pas vaccinés puis ceux qui sont vaccinés ils trouvent ça trop compliqué. Donc ça va être vraiment très difficile pour les restaurateurs. Donc on t'a divisé sur tout puis là, moi je les entendais, ah lui il est pas vacciné, il nous met en danger puis les populations sont... Hé moi j'ai entendu dire parler des clients que je connais en plus. Un entre autres qui est le frère du boss à la Pizirio où je travaille qui dit ceux qui veulent pas se faire vacciner on devrait saisir leur maison. Aïe aïe. Wow. T'es rendu, ils ont programmé le monde puis c'est certain que regarde en Italie t'as eu Mussolini là. T'en as eu une maudite gang de fascistes en Italie, t'en as eu en Espagne, t'en as eu au Québec, t'en as partout. Ça prend pas grand chose pour alimer. Ils savent eux autres, ils connaissent la nature humaine des gouvernements, les grands de ce monde, ils ont tout étudié ça. Ils savent que ça prend pas grand chose pour alimenter le fascisme. Puis comment tu peux avoir le monde de ton côté? C'est quand ils ont peur. Puis c'est pour ça que les religions puis les religieux sont toujours complices avec les dirigeants politiques parce que les deux s'utilisent pour faire peur aux troupeaux pour les garder dans l'enclos. La peur de l'enfer, de brûler en enfer, de finir en enfer, c'est très très fort encore ça. Là on a la peur d'être malade et ça te fait faire des folies et ça te fait changer, ça te fait devenir fasciste. « Hey, ceux qui sont pas vaccinés, on devrait leur saisir leur maison. » Wow! C'est vraiment de la maladie mentale, cela. C'est devenu vraiment incontrôlable. Moi je ne sais plus où ça va finir, comment ça va finir, mais en tout cas, je voulais juste vous partager ça, comme ça, pour qu'on puisse réfléchir ensemble. C'est comme ceux qui ont pensé que Donald Trump, Marine Le Pen puis Vladimir Poutine étaient les sauveurs de l'humanité. Aïe, aïe, pas fort là. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré qu'elle surveillerait ou qu'elle surveillait une nouvelle variante de coronavirus connue sous le nom de MOU qui a été identifiée pour la première fois en Colombie en janvier 2021. MOU, connu scientifiquement sous le nom de B.1.621, a été classée comme une variante d'intérêt à déclarer mardi l'organisme mondial de santé dans son bulletin hebdomadaire de pandémie. L'OMS a déclaré, selon France 24, que la variante présentait des mutations indiquant un risque de résistance au vaccin et a souligné que des études supplémentaires étaient nécessaires pour mieux la comprendre. la variante MOU à une constellation de mutations qui indiquent des propriétés potentielles d'évasion immunitaire. Donc, moi je vous le dis, on n'est pas sortis de l'auberge avec cette histoire-là. Ceux qui voyaient 1984 d'une certaine façon, bien vous ne l'avez pas vu de la bonne façon. On l'utilise maintenant et ça s'en vient, c'est ça. Tout le monde pense pareil. Tout le monde est convaincu que du danger et du sérieux de la cause et qu'il faut absolument se faire vacciner. Et si tu n'es pas vacciné, on va saisir ta maison. Ça, c'est du petit monde qui pense comme ça. On les a tellement programmés, on les a tellement terrorisés, ils sont rendus plus fascistes que les dirigeants eux-mêmes. Wow! On n'est pas sortis de l'auberge. Sous-titrage Société Radio-Canada